Bonjour, nous allons maintenant parler du petit déjeuner, le repas du matin. Le problème, c'est que lors du Ramadan, le petit déjeuner se fait très très tôt. Voir même certaines personnes se lèvent pour faire un petit déjeuner, puis se recouchent. Et c'est tellement fastidieux que même certaines personnes ne se lèvent même pas. Je vais vous proposer une solution qui va vous permettre de vous préparer, presque de préparer et boire votre petit déjeuner en 6 minutes, quitte à vous recoucher après, et qui pourtant va vous aider à tenir pendant toute la matinée du jeûne du Ramadan, qui va vous tenir l'estomac et surtout qui ne vous donnera pas l'envie de reprendre du sucré. C'est une recette qui est dérivée, vous pouvez regarder un peu sur internet, du Miam au fruit de France Guilin, mais qui se prépare très rapidement. L'idée, c'est que dans un mixeur, donc le bol avec les hélices en bas, je vais mettre une banane, une pomme, excusez-moi, je vais mettre des fruits de saison, ou les fruits que je veux en l'été, je vais mettre un troisième fruit. Donc je mets trois fruits. Mais si je mettais trois fruits, j'aurais faim, au bout d'une heure environ. Donc pour que ces fruits passent en diffusion lente, se diffusent tout au long de la matinée, je vais rajouter quelques ingrédients, qui vont faire qu'au lieu d'avoir les fruits que je digère en une heure, je vais les digérer tranquillement, ce ne sera pas lourd, mais ça va se faire lentement sur quatre heures. Donc je vais prendre mes trois fruits, auxquels je vais rajouter trois formes de petites graines. Je vais rajouter par exemple des graines de lin, qui sont très intéressantes pour les femmes, puisqu'elles aident à se débarrasser des oestrogènes, qui ont tendance à nous faire gonfler un peu trop. Je vais reprendre des graines de tournesol, qui contiennent des bons gras, qui permettent d'avoir une peau de belle qualité. Je vais prendre aussi des graines de sésame. Alors je ne vais pas prendre des graines de sésame grillées. Et pour avoir toutes les vertus de la graine de sésame, je vais prendre des graines de sésame courantes. Ensuite, je peux mettre d'autres petites graines. Il m'arrive des fois, quand je n'ai pas de petites graines, de mettre des grosses graines d'amandes. Voilà, la poudre d'amandes est une bonne chose. Mais je vais par principe mettre trois cuillères à soupe de ces différentes graines, pour avoir déjà un bon volume d'oléagineux, qui apporte à la fois des protéines et des bons gras. Je vais rajouter aussi la valeur d'une cuillère à soupe d'huile de colza, qui vont apporter du goût. Effectivement, on ne va pas avoir le goût du gras. Le gras, c'est pour ça que les vins industrielles en rajoutent beaucoup dans leurs plats, permettent de faire ressortir le plat, mais en plus permettent de faire que les fruits vont se diffuser très lentement dans mon sang. Je vous expliquerai tout de suite après le processus. Donc, j'ai mis mes trois fruits, j'ai mis mes trois graines, j'ai mis mon huile, et je vais rajouter un lait végétal, et surtout, une chose très astucieuse, le lait de coco. Le lait de coco est très reminéralisant, mais surtout, nous fait garder notre eau très longtemps. L'astuce de boire du lait de coco, même seul, le matin, nous permet vraiment de réduire la sensation de soif pendant tout le ramadan. Donc, une fois que j'ai mis ces ingrédients, je vais les mettre dans le mixeur. Je vais le mixer pour obtenir un jus plus ou moins liquide. La recette que je vous ai donnée, elle est valable pour deux personnes. Donc, c'est déjà bien nourrissant. Vous faites un grand verre, que vous pouvez accompagner d'autres choses, mais très sincèrement, quand on a pris un grand verre de ce mélange, en général, on est bien calé. On peut se recoucher, parce que ce n'est pas lourd à digérer, et par contre, il va se diffuser sur toute la matinée. Donc, vous n'aurez pas faim pendant la matinée, donc ce sera génial, vous n'aurez vraiment même pas la sensation de jeûner. Et ensuite, quand vous l'aurez fini de le digérer, comme ça vous a rapporté surtout des bons gras et des protéines, et non pas trop de sucre d'un coup, eh bien, vous n'aurez pas l'envie de sucrer, vous n'aurez pas la chute d'hypoglycémie, le gros coup de pompe qu'on a souvent quand on prend un petit déjeuner trop sucré, par exemple, quand on prend des gâteaux, ou quand on prend simplement tartine, pain, beurre, confiture le matin, eh bien, ça ne marche pas du tout, parce que c'est tellement de sucre que notre corps passe en mode sucre et va en réclamer après. Donc, expérimenter ce petit déjeuner, en plus, il y a un cadeau en prime, beaucoup, beaucoup de mes clientes me disent, « Waouh, depuis que je mets ce petit déjeuner, pour le ramadan et même hors du ramadan, mais ça se voit sur mon visage, j'ai bonne mine, je suis rayonnante, juste en changeant, en mettant ce petit déjeuner, que vous pouvez faire soit en smoothie, ou vous pouvez regarder aussi sur Internet, moi, j'appelle ça mon smoothie aux fruits, mais vous trouverez aussi sur Internet la recette plus croustillante, le Miam aux fruits de France Guilin, où on mélange ça dans son assiette, on le mange, excusez-moi, on le mange de façon croquante. Mais, pour le jeûne du ramadan, vous pouvez boire ça très vite, si vous n'avez pas le temps de le préparer, ça se prépare très vite, ça se boit très vite, je vous dis, en 5 minutes, 6 minutes, c'est fait, et ça vous tient toute la matinée, et c'est très confortable, et ça ne vous donne pas de chute de sucre tout au long de la journée. Je vous souhaite un très bon ramadan, et je vous dis à bientôt.